Pôle emploi apporte des services multiples aux demandeurs d'emploi parce que les demandeurs d'emploi sont multiples parce qu'ils ont des projets mais qui sont à un niveau de maturité qui est très différent les uns des autres parce que eux mêmes ont plus ou moins d'autonomie dans la gestion de leurs projets donc on apporte déjà un premier niveau d'information également une confrontation et un premier niveau de confrontation au projet l'articulation vie privée professionnelle les incidences financières que peuvent que peut revêtir un projet de création d'entreprise nous apportons aussi beaucoup de services digitaux puisque nous avons un espace dédié sur l'emploi store qui apporte tout un toute une série de services sur le sujet spécifiquement de la création d'entreprise nous apportons aussi des services au travers d'ateliers pour là aussi soit être sur l'émergence du projet la personne a-t-elle les compétences a-t-elle la motivation a-t-elle un projet viable construit donc nous avons deux ateliers de ce type aujourd'hui et puis nous avons également une prestation qui peut aller jusqu'à trois mois et donc qui vise à ce que la personne puisse concrétiser un peu plus son projet s'y confronter un peu plus le travailler de façon à pouvoir effectivement le mener à bien à la suite nous ne travaillons pas seuls sur le sujet de la création d'entreprise puisque nous travaillons avec des partenaires qui viennent au delà de l'émergence que nous avons pu faire du demandeur d'emploi ou bien du projet qui viennent l'accompagner concrètement tout au long de sa création d'entreprise la création d'entreprise marque aujourd'hui un intérêt tout particulier pour les demandeurs d'emploi puisque effectivement il y a bon nombre de créations d'entreprise les demandeurs d'emploi constituent 40% des créateurs d'entreprise aujourd'hui avec une proportion par exemple de femmes qui est relativement importante puisque nous avons aussi parmi ces créateurs d'emploi 40% de créatrices en réalité la création d'emploi d'entreprise est aussi une belle opportunité puisque la création d'entreprise s'avère tout à fait pérenne pour deux tiers des projets au bout d'un an elle marque un dynamisme dans le parcours de la personne donc même si le projet ne va pas jusqu'à son aboutissement pour autant ça constitue une dynamisation de son parcours des atouts des compétences une polyvalence que la personne a pu développer et donc ça vient valoriser indéniablement son curriculum vitae pour la suite et pour ses recrutements et puis c'est une image aussi pour lui dans son dans son parcours c'est aussi des créations d'emploi donc c'est là aussi un levier particulièrement important et donc effectivement c'est aujourd'hui un atout important dans le conseil qui peut être donné auprès des demandeurs d'emploi sur les chiffres donc la création d'entreprise aujourd'hui comme je l'indiquais marque à la fois une pérennité dans les projets notamment au bout d'un an puisque nous avons deux tiers des projets qui se poursuivent au delà d'un an un fort dynamisme et notamment en Ile-de-France puisque nous avons connu une hausse de 13% des projets de création d'entreprise entre 2015 et 2016 là où le niveau national était à 6% et une chute en réalité des échecs puisque on a connu une baisse de 9% des échecs de création d'entreprises alors nous apportons un soutien en fait aux créateurs d'entreprises tout au long de leur projet à la fois comme je pouvais vous l'indiquer sur l'émergence du projet sur l'identification de ses capacités de ses compétences de sa motivation sur sa confrontation à son projet nous lui apportons également la capacité de pouvoir se mettre en relation avec les autres partenaires qui peuvent l'accompagner sur son projet nous lui apportons aussi en fonction de sa situation un soutien financier puisqu'il peut être indemnisé par le biais de deux vecteurs soit un cumul entre son allocation chômage et puis ses revenus d'activité ou bien par le versement d'un capital qui est égal à la moitié de ses droits donc nous lui apportons un soutien financier qui lui permet aussi de créer son entreprise dans les meilleures conditions. Pôle emploi reste toujours un partenaire très important de la création d'entreprises comme j'ai pu vous l'indiquer et apporte régulièrement enrichi régulièrement ses services au bénéfice de l'accompagnement du demandeur d'emploi donc depuis mai 2016 nous avons ouvert un espace dédié sur l'emploi store c'est à dire que ce sont des services pour le demandeur d'emploi à la fois des serious games à la fois également des services plus élaborés plus enrichis qui lui permettent d'élaborer son propre business plan et qui lui permettent donc d'avoir gratuitement un certain nombre d'outils à sont à disposition pour concevoir et poursuivre son projet de création d'entreprise. Nous avons également mis en place il y a un an cette prestation qui peut aller jusqu'à trois mois actives créa sur la création d'entreprise et donc qui lui permet à la fois un diagnostic sur son projet et puis une première confrontation et d'identifier l'ensemble des partenaires qu'ils soient financiers ou bien qu'ils soient un appui pour l'accompagner dans son projet de création d'entreprise. Nous continuons aussi de former en permanence nos conseillers sur le sujet de la création d'entreprise pour qu'ils puissent identifier les potentiels pour qu'ils puissent conseiller les demandeurs d'emploi qui ont ce potentiel à la création d'entreprise et puis nous continuons travailler avec l'ensemble de nos partenaires le conseil régional l'ADI l'AFE sur le sujet de la création d'entreprise pour justement optimiser notre offre de service l'appui et l'accompagnement que nous apportons aux créateurs d'entreprise. de la création d'entreprise. de la création d'entreprise. de la création d'entreprise. de la création d'entreprise.